Bonsoir à tous, je suis Charly Perrault, je suis en liste aujourd'hui du net et je m'occupe de tous les sujets qui sont liés aux crypto-monnaies, à la blockchain depuis maintenant un an et demi. Donc pour commencer cette conférence, on a voulu faire un petit peu d'introduction qui va un petit peu défini, qu'est-ce que le crypto-monnaie, qu'est-ce que le bitcoin, on va partir un peu sur des bases de manière solide, donc on va commencer avec effectivement bitcoin, sûrement le mot que vous avez entendu le plus ces derniers temps. Et bien bitcoin fêtera d'ailleurs en janvier 2019, c'est 10 ans, il est déjà 10 ans et pourtant ce n'est à dire que depuis à peu près l'année dernière que vous avez peut-être entendu parler de ce terme dans le monde remédia et notamment des médias traditionnels, se prétendent parler de ce sujet, vous avez sûrement lu des articles qui parlaient du cours du bitcoin, qui est passé de 1000 dollars en janvier 2017, il a grimpé, grimpé, grimpé tout au long de l'année pour atteindre 19 000 dollars de près en décembre, donc il a un gros pic. Mais le bitcoin, on va voir ce soir, ça ne se résume pas évidemment qu'à son cours, ou même qu'à une bulle comme on a pu l'entendre justement dans les médias ces derniers temps. Donc voilà, qu'est-ce que le bitcoin ? On va essayer de le faire très simplement, et de toute façon si vous avez des questions, c'est un peu pour vous éclairer. Le bitcoin, c'est une monnaie on va dire numérique, il n'y a donc pas de pièce, pas de billet. C'est une monnaie qui fonctionne sans banque, de paire à paire, elle ne dépend d'aucun état, ni d'aucune institution, et elle n'a pas d'autorité de régulation. Donc voilà, très différent de l'euro, le dollar, etc. Donc le bitcoin, on va dire qu'il n'appartient à personne. Mais alors voilà, qui émet du bitcoin, comment fonctionne-t-il ? C'est aussi un petit peu, voilà, la question qui revient souvent. Donc le bitcoin, il a été créé par une personne dont on ne connaît pas encore, toujours pas d'identité, mais dont le pseudonyme est Satoshi Nakamoto. On va dire qu'il a mis au point, en fait, un protocole, et qui fonctionne avec ce qu'on appelle des mineurs. Alors, les mineurs, ce sont les personnes qui vont résoudre des problèmes mathématiques pour sécuriser et valider les transactions bitcoin. Toutes les transactions sont enregistrées ensuite d'une sorte de grande base de données publiques, qu'on appelle un petit peu communément la blockchain, pour faire ça. Et les mineurs sont ensuite récompensés en bitcoin, donc pour le travail qu'ils effectuent, puisque c'est eux qui sécurisent effectivement le réseau. Aujourd'hui, la récompense, c'est de 12,5 bitcoin. Elle est divisée par 2 tous les 4 ans, ça depuis qu'elle est live, depuis 2009. Et donc en 2020, si on part sur ce principe, la récompense sera donc de 6,25 bitcoin. Et cela jusqu'à peu près en 2140, puisque c'est la date à laquelle l'émission d'un an de bitcoin s'arrêtera, puisque, voilà, contrairement à d'autres monnaies, le bitcoin est une quantité limitée, limitée à 21 millions. Cela a été prévu immédiatement, justement, par ce fameux Satoshi Nakamoto. Voilà, donc les mineurs qui sont utiles. Au départ, c'était un peu des particuliers qui faisaient ça chez eux, avec leurs ordinateurs personnels. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout cas, ça devient très complexe, on fait un calcul très, très complexe. Donc, vous imaginez qu'avec leurs petits fessiers, c'est difficile. Alors, maintenant, c'est plutôt des entreprises, même ce qu'on appelle le minage. On vous a peut-être entendu aussi le terme de ferme. Voilà, c'est principalement des professionnels. Autre question aussi qui revient souvent, et sur laquelle on ne va pas non plus s'attarder, c'est pour ça que je vais en parler maintenant, c'est comment on en achète aujourd'hui. Voilà, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'existe pas de compte du bitcoin, après qu'on en parlait, il existe des portefeuilles, des wallets. Donc, voilà, vous pouvez le voir sur votre ordinateur, ou même sur votre téléphone, s'il y a des applications. Et donc, ces wallets vont générer des adresses. Donc, les adresses, c'est une suite de chiffres et de lettres très 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 longue, et voilà, qui aussi est présentée sous forme d'un QR code, vous pouvez la voir sur votre téléphone. En fait, grosso modo, une adresse bitcoin, on va dire que c'est un peu l'équivalent d'un prix de bancaire. Et pour s'en procurer après, vous pouvez en acheter sur des plateformes, aujourd'hui on existe des tas sur Internet, ou aussi via des courtiers, il y a des petites en ligne, et même des quartiers aussi physiques, on en a un, donc en France, vous avez là, anciennement appelé la maison du bitcoin, et qui d'ailleurs s'appelle le Coin House Store, qui est dans le deuxième avantage, pour l'information. Donc voilà, pour acheter un bitcoin, ça reste encore cher, même si effectivement l'a baissé, ce matin, il était à 6200 dollars. Voilà, donc après, il faut savoir qu'il n'y a pas de cours légal, comme d'autres monnaies, mais par contre, c'est vraiment, ça ne fonctionne pas, son cours est déterminé par l'offre, la demande, donc plus il est énorme, et bien forcément, plus le prix augmente, et c'est pour ça que, voilà, fin 2017, ça a grappé, il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui ont spéculé dessus, donc ça a fait grimper. Voilà, enfin, tout simplement, le bitcoin, c'est ça, mais voilà, on en parle beaucoup, parce que c'est la crypto-monnaie, aujourd'hui, la plus connue, c'est la plus valorisée, mais il existe effectivement d'autres crypto-monnaies, il y en a plus de mille, qui ont plus ou moins, on va dire, le même fonctionnement, par contre des petits détails. Voilà, mais avec toutes ces crypto-monnaies, aujourd'hui, on voit qu'il y a tout un écosystème, c'est-à-dire intéressant, qui s'est créé, donc j'ai parlé un petit peu des plateformes tout à l'heure, des plateformes d'échange, donc là, vous pouvez acheter, vendre les crypto-monnaies, il y a des acteurs, aujourd'hui, qui sécurisent les crypto-monnaies, contre les risques, voilà, de piratage, vous avez des entreprises, aussi, maintenant, qui a d'investir, enfin, voilà, il y a beaucoup, voilà, tout un écosystème, aujourd'hui, qui s'est créé, mais ça ne se contente pas, pas juste à ce petit milieu, on va dire, et aujourd'hui, il y a même, maintenant, les acteurs traditionnels de la finance, les fonds d'investissement, qui s'y intéressent, vous avez même, maintenant, des entreprises, un peu traditionnelles, aussi, de tout secteur, qui, en tout cas, regardent de près ces sujets. Donc, du coup, pour cette soirée, on va donc décrypter tous ces enjeux qui sont liés aux crypto-monnaies, voir comment un petit peu elles peuvent s'intégrer, aujourd'hui, dans le paysage économique. Et, donc, en première partie, on va faire, donc, une table ronde, et en seconde partie, vous aurez, donc, une session de questions-réponses assez longue, donc, voilà, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez à vos trois intervenants. Vous pouvez, également, aussi, contribuer au débat sur Twitter, avec le hashtag UpConference, et la soirée est, également, diffusée en direct sur Facebook. Donc, maintenant, il est le temps que j'accueille, oui, trois intervenants. UpConference, l'hashtag. On a super. Donc, déjà, nous avons le fondamentalement Jacques Fabier. Vous êtes cofondateur de l'association Le Cercle du Poing, qui est donc une centaine de membres dans six pays différents. Vous êtes l'auteur de La Voix du Bitcoin, et du livre Bitcoin, la monnaie assez fat, que vous avez coécrit avec Adi Takal, et pour la vidéo, vous êtes aussi un ancien boîtier. Clément Jeannot, vous êtes cofondateur de Blockchain Partner, une société qui accompagne les entreprises dans des projets blockchain, donc la technologie qui est sous-jacente au Bitcoin. Vous êtes aussi cofondateur d'Iceo Mentor, une société qui accompagne les entreprises dans la réalisation d'Iceo, des sortes de bleus des fonds crypto-ronnés, dont on parlera plus tard. Et vous avez aussi coécrit un livre, la blockchain décryptée, les clés d'une révolution. Et enfin, à Blanjenet, vous êtes inspecteur des finances, et vous avez participé à l'écriture du rapport Lando, qui est donc dédié aux crypto-monnaies et qui a été remis au gouvernement en juillet d'Amérique. Donc, écoutez, merci à vous d'être venus ici pour témailler. Petite question, déjà peut-être pour sonder la salle, avant toute cette longue introduction, voilà, arde, qui déjà avait entendu parler au moins de crypto-monnaies avant de venir ici ? Souvent, ça sort. Et qui a déjà acheté du Bitcoin ? Et alors, qui a acheté d'autres crypto-monnaies, de l'Ether, de l'Ekcoin ? On a quand même quelques... mais voilà, on a un peu de... Très bien. Super. Ben déjà, on va peut-être commencer par une question assez bateau, on peut dire, mais Clément et Jacques, voilà, comme vous voulez. Peut-être, déjà dire, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle autant des crypto-monnaies ? Pourquoi il faut s'intéresser aujourd'hui à ce sujet ? Pourquoi on parle des crypto-monnaies ? Je crois qu'il ne faut pas se voler la face pour de mauvaises raisons. Elles ont un cours, toujours plus ou moins approché à celui du Bitcoin. Quand ils montent, la presse dit « Mon Dieu, c'est une bulle ». Quand ils baissent, on dit « Mon Dieu, ça s'effondre ». J'aurais dû un journaliste expliquer que les bitcoineurs étaient tous chez le petit canaliste. En fait, on avait fait un temps avec quelques dizaines de gens qui n'étaient pas perdus le moral. Mais après chaque honte de baisse, on s'aperçoit que la masse des gens qui s'y intéressent croient. C'est une chose qu'on a vu après chaque clic. Et à l'occasion de cet événement qui n'a pas forcément grand intérêt, qui est un début de dégonflement, il y a un intérêt renouvelé de quelques personnes qui se disent « C'est quand même extraordinaire cette aventure » et qui commencent à s'y intéresser. Donc actuellement, on est dans cette phase-là qui n'est pas la première d'élargissement de la base des gens qui s'intéressent à la bitcoin et aux crypto-monnaies. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il y a un mot de signe. Je suis d'accord sur ce que tu viens de dire. Ce qui va être intéressant, c'est peut-être qu'on va avoir deux angles différents pour aborder le sujet. moi, je dis qu'il y a deux angles. Un angle monétaire et un angle plus innovation, économie numérique, qui sont complémentaires et qui se rejoignent de toute façon. Mais c'est vrai que moi, j'ai plus travaillé entre guillemets l'angle économie numérique. Pourquoi moi, je me suis intéressé aux crypto-monnaies et pourquoi je pense qu'il faut s'y intéresser ? Je pars d'un constat qui est celui de dire qu'aujourd'hui, Internet me semble bloqué en quelque sorte. parce que quand on regarde par exemple la décennie 2010, posons-nous la question est-ce qu'on voit une nouvelle grande entreprise qui a hébergé comme un champion dans l'économie numérique ? Et en fait, quand on regarde un peu, on voit que les GAFA acaparent une grande partie de l'économie numérique. Google et Facebook acaparent un petit 94% de la croissance du marché de la publicité en ligne. C'est juste un exemple. Quand on regarde les stats, en France, dans le top 10 des applications les plus consultées sur smartphone, les 10 premières appartiennent de GAFA. Et donc en fait, par un certain nombre de mécanismes, les GAFA, donc Google, Apple, Facebook, et Amazon, capturent la valeur et capturent en fait une partie de l'innovation. Et moi, c'est ça qui me semble intéressant et surtout problématique, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile qu'avant de créer un nouveau champion dans l'économie numérique. Il y a des raisons classiques, liées à l'économie. Il y a des raisons qui sont propres à l'économie numérique. Et puis, un exemple très simple, c'est de dire, aujourd'hui, quand on veut créer une start-up mobile, une application mobile, eh bien en fait, on doit demander l'accord de Google ou d'Apple puisque si on veut que les gens utilisent cette application, eh bien, il doit être sur l'App Store ou sur l'App Store de Google. donc ce simple fait, je trouve, je trouve, voilà, dangereux. Et donc, en fait, je reviens au sujet, les crypto-monnaies, ça fait partie d'un tout qu'on appelle, par exemple, web décentralisé qui vise à créer un nouveau web et qui sera, en fait, dont les crypto-monnaies seront le moteur, seront un outil majeur pour développer, pour faire émerger, d'abord, des applications qu'on dit décentralisées et pour les développer. Donc, on pourra en reparler, etc. Mais c'est vrai que c'est pas forcément l'angle habituel avec lequel on parle des crypto-monnaies et je pense que la richesse de ce débat, c'est aussi d'aborder différents points de vue, des points de vue qui sont pas forcément entendus dans le débat public et la première chose que je regrette, c'est exactement ce que vient de dire Jacques, c'est qu'on se concentre sur les cours. C'est pas très intéressant les cours, même s'il y a des choses à tirer de ça, parce que les crypto-monnaies n'ont pas d'intérêt pour leurs cours. Juste pour dire, effectivement, les deux angles dont parle Clément, ils se rejoignent absolument et souvent, la première chose qu'on dit, c'est ne commencer pas par étudier Bitcoin comme une monnaie parce que le mot est clivant, certains, du côté des banques en particulier, vont dire non, non, c'est pas une monnaie, d'autres vont dire si c'est une monnaie et finalement, à la fin de la journée, on sait toujours pas ce que c'est. La première raison de s'y intéresser, donc ça rejoint ce que dit Clément, c'est participer à l'essor des échanges de paire à paire. Clément a raison, un stockbroker ne peut pas mettre une application en ligne sans l'autorisation des GAFA, mais le trésor public non plus. Donc, le développement des échanges en paire à paire, c'est un projet de société et il a besoin d'une infrastructure, d'un protocole, parce que c'est un protocole de type blockchain sur lequel circulent des jetons qui, effectivement, ensuite, peuvent être l'objet de débat pour savoir si, comment, jusqu'où, pourquoi ils sont nous ne sont pas des monnaies. Je ne sais pas si je peux ajouter une chose sur, très concrètement, la façon dont nous, on présente dans nos formations, typiquement, Bitcoin, c'est de partir, en fait, d'un problème. Il y a cette phrase qu'on montre parfois qui est assez drôle et qui est un fond de vérité de dire la blockchain, les crypto-monnaies sont une solution encore à la recherche de leurs problèmes. en fait, nous, quand on retrouve des informations, on ne va pas être sûr du problème. Donc, le problème, enfin, un des problèmes, encore une fois, on n'est pas dans le possible, mais un des problèmes, c'est aujourd'hui, sur Internet, en fait, ce n'est pas possible d'envoyer de la valeur rare en paire à paire, sans duplication. Donc, je dis juste parce que c'est très forcément clair. Si j'envoie un document, si j'envoie un document audio, une vidéo ou n'importe quel fichier à un ami sur Internet, en fait, je ne le renvoie pas ce fichier, je lui envoie une copie. Et moi, je garde sur mon ordinateur l'original. Donc ça, ça marche très bien quand on envoie un fichier classique. Ça ne marche pas quand on envoie de la valeur de la rareté. Si on a un euro, un ami, je lui garde cet euro, forcément, l'euro perd de sa valeur. Et en fait, Internet, tel qu'il est conçu, empêche de pouvoir s'envoyer de la valeur rare en paire à paire sur Internet. Donc, en paire à paire, c'est-à-dire sans devoir passer par un tiers et même sans devoir demander la permission. Les crypto-monnaies et la blockchain décentralisent la valeur tout comme Internet a décentralisé l'information. Avec Internet, chacun a pu publier et échanger l'information qu'il veut instantanément auprès du monde entier sans avoir remandé la permission. Et bien avec les crypto-monnaies et la blockchain, n'importe qui peut créer et échanger de la valeur en paire à paire instantanément dans le monde entier sans devoir remander la permission. Et donc ça, c'est une innovation qui est radicale et qui peut amener demain à considérer qu'Internet n'avait pas de monnaie native et que Bitcoin pourrait être la monnaie native du web. Juste en compétenant parce que je présente un peu le truc qui est régalé des pouvoirs publics, pourquoi s'intéresser au Bitcoin quand on est l'État ? Ce qui est assez fascinant du point de vue des décideurs publics, c'est qu'aujourd'hui, il y a une économie émergente, un nouveau secteur qui émerge et qui nous est complètement inconnu. et qui bouleverse la manière dont on élabore la norme, la manière dont on réécule des secteurs d'activité et qui nous réinterroge dans nos échanges, dans nos pratiques. Et on ne sait pas appréhender sur les technologies. On a raté le cas de l'Internet et l'État, la puissance publique, souhaiterait ne pas rater le cas demain de ces nouvelles technologies-là. Comment le droit ou en tout cas les puissances publics peuvent appréhender tout ça sur la fiscalité, des règles prudentielles, des règles comptables ? Ce sont des ovnis encore. Il y a une acculturation de la puissance publique à avoir, ce qui est très long. Et en tout cas, c'est un aiguillon, c'est un aiguillon pour justement essayer de faire émerger, d'accompagner des acteurs qui demain produiront de la valeur. On ne sait pas encore où, mais ils vont déplacer la frontière technologique. On ne sait pas où, mais en tout cas, ils vont la déplacer. et voilà, l'État, ce qui est possible pour ces règlements. En résumé. Oui, comme je disais, au début, on entend beaucoup parler de Bitcoin, mais je disais qu'il y a aussi mille, plus de mille créateurs de l'année. Du coup, Jacques-Tavier, comment aujourd'hui les gens dans la salle peuvent s'y retrouver ? Voilà, avec quelle différence, on peut dire, il existe entre toutes ces gens que le monde ? C'est quelque chose qu'on entend souvent. On ne parle pas de Bitcoin depuis deux minutes qu'on vous dit oui, mais enfin, après tout, il y en a, c'est pas mille, c'est plutôt mille, 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 cent autres. Et le risque, en suivant cette pente, c'est de flatter plusieurs défauts. D'abord, chez le journaliste, le coup de la nouveauté, parce qu'il faut absolument parler de la dernière trouvaille. La paresse de l'auditeur qui se dit, finalement, s'il y en a une plus nouvelle, c'est pas la peine de s'occuper de Bitcoin, parce que c'est comme le cas du Sanskrit, du vrai ancien, c'est peut-être pas indispensable à la vie d'aujourd'hui. Et puis, le troisième défaut que ça flatte, généralement, c'est la cupidité, parce qu'on se dit, bon, Bitcoin, j'ai hésité, j'ai hésité, j'ai acheté à 12 000 et j'ai perdu la moitié. Donc, est-ce qu'elle n'aurait pas été une petite nouvelle qui voudrait bien me rendre riche ? En réalité, il y a une typologie de ces 1,800 monnaies. Et il y en a qui sont des copies pratiquement conformes, faites par Degus pour s'enrichir, il y en a beaucoup. Non d'intérêt que quelques dizaines, on va dire, d'entre elles, à partir du moment où dans la nouvelle, dans le nouveau protocole qui met en œuvre une nouvelle monnaie, un nouveau jeton, il y a une innovation. Cette innovation peut-être au niveau des langues de programmation. Alors, Bitcoin est écrit en C++, d'autres sont décrées dans d'autres langues. Ces autres langues peuvent permettre de faire des choses que la programmation de Bitcoin ne permet pas de faire avec des avantages, des inconvénients, des risques, des déperils. Ça peut être au niveau de la gouvernance parce que Bitcoin est une gouvernance très décentralisée qui rend assez difficile son évolution. D'autres ont des gouvernances très centralisées, c'est gros en gros au nom de prophète ou au chef ce qu'il en pense et puis on change les règles. Ça peut être au niveau de la quantité du rythme de libération des jetons, de l'amassement des terres. Il faut qu'il y ait une proposition de valeur qui apporte quelque chose de sérieux sinon, la plupart du temps, c'est du top. L'autre raison de s'intéresser à Bitcoin, c'est que sur la longue durée, c'est quand même lui qui a une communauté de développeurs, une puissance, une communauté importante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait trois ou quatre autres challengers de qualité, anciens comme Ethereum qui existe depuis le printemps ou l'été 2014, ou plus récentes comme Tezos par exemple qui a livré ce matin, n'apporte pas quelque chose. mais en réalité, il y en a quelques dizaines en étant généreux. Oui, c'est en étant généreux. Dans le cas de la petition Ordo, d'un point de vue un peu théorique, on avait cherché un peu à identifier parce qu'il faut accéder au protocole, faire cet effort, cette démarche, aller lire, aller trouver l'information et du point de vue du superviseur, c'est un enjeu fondamental parce qu'elle recède tous des modes de fonctionnement très différents. Et alors, je ferai juste quelques exemples, elles peuvent se caractériser par l'origine d'émission, comment on émet une crypto-monnaie, c'est-à-dire que parfois la quantité de monnaie est définie au départ, je mettrais 21 millions et pas plus, donc un cap d'entrée, il va y avoir un cap de sortie, donc je gérer progressivement et un monnaie, j'arrête, et puis il y a aussi un algorithme qui va réguler la croissance de la masse de la crypto-monnaie en question, pour ça que vous avez une démission déjà sur le système toutes, les crypto-monnaies sont aussi par contre des fonctionnalités, elles vous permettent de gérer des smart contracts, ça veut dire qu'elles vont pouvoir exécuter l'exercice de droit associé à une monnaie, à une valeur associée, à une propriété, etc., donc je dirais que chaque crypto-monnaie va pouvoir se définir par différentes interactives, les modes de consensus, vous l'avez évoqué déjà sur le proof of work, le procès, pendant que l'on dit revenir, qui sont évidemment des positions très importantes, et il y a certaines qui se ressemblent mais aussi elles ne se ressemblent pas toutes non plus, donc il faut vraiment cette démarche de protocole et on a un problème sur la puissance publique et je ne sais pas s'il est partagé, aujourd'hui les acteurs qui synthétisent la donnée sur l'équipe de monnaie et qui rendent cette donnée publique sont des acteurs privés qui parfois peuvent avoir un intérêt dans la transmission de cette information-là et donc tout l'enjeu pour la puissance publique c'est d'avoir une information la plus transparente possible pour demain offrir à chacun d'entre nous justement une information transparente sur les protocoles, sur l'évolution des cours, etc. C'est un enjeu important que l'accès à l'information. J'ai illustré une chose rapide. Il ne faudrait pas qu'on donnait l'impression de mettre les multiples crypto-monnaies sur le même plan parce qu'il est même à 97%, 95% au mieux souvent des arnaques ou des choses qui n'ont pas d'utilité ou d'ailleurs. En réalité, c'est une intime proportion qui fait sens et en fait je dirais que quand on débute dans ce nouveau champ qui est complexe à aborder, il faut s'intéresser d'abord à Bitcoin. C'est déjà assez large, c'est déjà assez novateur et compliqué comme ça pour ne pas avoir à s'embêter avec le reste. Il faut commencer par là parce qu'en fait c'est le patient zéro. C'est le plus important ce qui ne veut pas dire que les autres ne sont pas importantes mais pour des raisons historiques c'était la première crypto-monnaie mais aussi pour des raisons de légitimité dans le secteur. Il faut rappeler qu'il faut dire que Bitcoin ne s'est jamais fait hacker. Parfois, on entend des histoires de hack liés à Bitcoin. En fait, ce sont les plateformes qui hébergent les Bitcoins donc en fait des plateformes internet assez classiques qui sont hackées mais pas la blockchain Bitcoin elle-même. Allez, des choses importantes à la question. Souvent, on nous demande mais au fond c'est quoi la prochaine culte-monnaie ? La prochaine, c'est la prochaine version de Bitcoin. Actuellement, je suis pris d'un vertige je ne sais plus si c'est 0,16 ou 0,17. Je crois qu'on est toujours à 0,16. Si on prend le programme de Bitcoin, les lignes de code d'origine sont de l'ordre de 10%. Pour donner une idée, c'est à peu près le pourcentage de pierres d'origine de Notre-Dame de Paris. Donc, c'est une œuvre permanente. il y a une communauté de gens qui entretiennent et qui font que la prochaine monnaie importante, ce sera probablement la prochaine version de Bitcoin. J'ajoute, parce qu'il y en a peut-être quelques-uns qui sont animés d'intérêts financiers, dans la chose, c'est un peu comme quand on se dit j'ai de l'or si j'achetais aussi du zirconium, de l'iridium, etc. et une demi-douzaine d'autres métaux. Vous allez vous trouver sur des marchés qui sont des marchés de gré à gré, qui sont difficiles à l'achat, encore plus difficiles à la revente et qui, de toute façon, sont plus ou moins corrélés à 95% à l'or, de sorte que ce que vous avez mieux à faire est, c'est un peu rattaché de l'or. Donc, tout conduit à dire que la première chose à laquelle on doit s'intéresser intellectuellement et financièrement, c'est Bitcoin. Et le reste sera donné par surplus. mais même Ethereum, Ethereum, au départ, c'est une proposition de modification de Bitcoin qui n'a pas été acceptée par la communauté Bitcoin et qui a trouvé sa propre communauté. Vous ne jugerez de la prochaine monnaie que par rapport à Bitcoin et aux élaborations successives de Bitcoin puisque Bitcoin n'a pas été coulé dans le bronze pour toujours en 2009. Ce n'est que par cet effort intellectuel que vous pouvez comprendre la suite de l'aventure. On trouve aussi pas mal de critiques en tout cas de l'aventure de France ça peut être parce qu'ils en font beaucoup mais de pas mal même aussi de médias de commentateurs qui disent que ces crypto-monnaies c'est juste du blanchiment c'est financier en vétérané c'est comme ça. En quoi tout ça est faux ? Déjà, qu'elles sont un petit peu toutes ces idées reçues en quoi est-ce que cela est faux ? Est-ce que vous pouvez nous en dire de plus ? Je dirais qu'il y a plusieurs types de critiques c'est toujours intéressant de faire des critiques parce que c'est essentiel pour comprendre ce que c'est au fond. Il y a un premier type de critiques donc je ne peux pas très souvent il n'y a pas d'ordre dans les critiques de le faire il y a une critique qui va dire effectivement c'est du blanchiment c'est du dark web ça sert à financer du théorisme ou du blanchiment je devrais répondre directement à chaque critique ce sera là-dessus il y a des rapports qui sont très clairs notamment 2016 qui montrent que c'est de l'ordre de 3, 4, 5% des transactions sur le vaseau qui sont liées à des actions illégales mais on voit bien que c'est très minoritaire sur la totalité on est loin d'un spectre médiatique qui donne l'impression que c'est majoritaire c'est énorme il faut ajouter à ça que le bitcoin n'est pas anonyme c'est pseudonyme donc en fait tout est inscrit de façon transparente alors on ne voit pas que Pierre a envoyé un bitcoin à Jacques on voit que telle adresse qui est composée d'une suite de caractères a envoyé x bitcoin à tel moment à une autre suite de caractères mais en fait il y a un certain nombre d'outils qui se développent pour essayer de tracer plus finement de voir si le bitcoin en question est lié à une transaction en congé ou pas et typiquement quand une plateforme qui s'appelle Silkcron il y a quelques années a fermé et qui permettait d'acheter une phase d'achat de biens illégaux en bitcoin et bien quand le FBA il a fait fermé ils ont mis deux allant sur le coup et en quelques mois ils ont retrouvé qui était derrière ce qui fait dire aux experts du sujet qu'aujourd'hui pour un escro utiliser la blockchain bitcoin ce serait idiot un autre type de critique ça va être de dire que c'est trop complexe à utiliser effectivement c'est pas facile aujourd'hui mais en fait quand on regarde internet je suis toujours le fil du web avec la comparaison avec internet dans les années 90 c'était quand même très complexe quand on tape aujourd'hui sur google ebay en 97 ou des sites comme ça on peut voir les images des files d'accueil c'était vraiment beulasse c'était pas facile à utiliser et en fait la révolution numérique elle a eu lieu enfin cassé la thèse des économistes numériques comme Nicolas Collin quand les entrepreneurs se sont saisis de l'expérience utilisateur donc ça c'est ce qu'on a appelé le web 2.0 à partir des années 2005 2007 quand on a fait de la facilité d'utilisation vraiment le moteur du numérique et ma conviction c'est qu'on arrivera à ça à un moment donné avec les critères mais qu'on est encore assez tôt là-dedans c'est encore des expérimentations avec les crypto-monnaies et on ne peut pas aller plus vite que la musique et pour l'instant on est encore la main sur des choses assez technologiques j'avance vite mais une autre critique qu'on entend c'est que ça s'avère à rien ou pas à grand chose alors là Jacques en parlera mieux que moi sur l'aspect monétaire sur l'aspect tout simplement de tout simple on entend parfois oui mais c'est censé changer le monde et on ne peut toujours pas payer son café avec effectivement on ne peut pas payer son café pas vraiment encore mais ce n'est peut-être pas fait pour ça c'est peut-être ma conviction c'est que justement c'est pour de nouveaux usages que ça va se développer dans une nouvelle économie numérique tout comme en 1995 vous ne pouvez pas prédire que 15 ans plus tard ou des années plus tard ce soit Uber BlaBlaCar et Airbnb les champions qui n'étaient pas forcément imaginables en 1994 voilà il y a un certain nombre de critiques mais ce qui ce que je trouve toujours intéressant à rappel c'est voir les prédictions qui sont faites par un certain nombre d'experts d'économistes en tout genre et de voir qu'il faut prendre les choses avec quand même pas mal d'humidité je cite par exemple souvent Krugman qui est en en 1998 Paul Krugman un économiste américain assez réputé qui en 1998 dit internet ça va faire que décroître pour une raison toute bête c'est qu'en fait les gens ils n'ont pas tant de choses que ça à se dire c'était ça son argument dix ans plus tard il avait le prix Nobel d'économie mais bon pas pour ces raisons-là voilà c'est humoristique mais pas que en fait c'est-à-dire pour finir il disait en 1998 dans un article qui s'appelait pourquoi la plupart des prédictions des économistes sont fausses voilà il y a un certain nombre de prédictions qui sont faites parce qu'il n'y a une universelle musique qui en 2001 disait internet ça marchera jamais ça sert à rien de se préoccuper un certain nombre de prédictions qui disparent qui prouvent en rien que les crypto-monnaies vont réussir et d'ailleurs peut-être qu'il y a de la réussite ou pas on ne sait pas et d'ailleurs qu'est-ce que veut dire réussir mais en tout cas parmi tous ceux qui peuvent les enterrer un peu vite je pense que ce serait une grosse 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 erreur de la pression je vais revenir sur deux points très intéressants sur la lutte anti-blanchiment et fonctionnement des terroristes aujourd'hui ce qui sert à blanchir de l'argent ou financier le terrorisme c'est le cash et ce n'est pas la crypto-monnaie parce qu'on paye les chiffres entre 3 et 6% donc aujourd'hui le problème en réalité est surestimé surévalué pour discréditer en fait le bitcoin et notre crypto-monnaie donc ça je pense que c'est un point vraiment important aujourd'hui ce n'est pas une menace il y a une question sous la sonde dans les critiques que vous évoquiez en fait ce que les banquiers centraux parce que la mission a été confiée à Jean-Pierre Rando ça n'aura acheté à personne qu'il est dans ce gouverneur à la banque de France on a confié l'émission sur les crypto-monnaies à un banquier central donc la première question la critique que font les banquiers centraux aujourd'hui au bitcoin c'est de prétendre être une monnaie et d'avoir les fonctionnalités donc la question c'est est-ce qu'aujourd'hui le bitcoin et les crypto-monnaies sont des monnaies alors sans les choses qu'on aura là-dessus des échanges en réalité quand on regarde aujourd'hui le spectre on a la monnaie matérielle les billets les billets ce que nous avons tous dans nos poches c'est 10% de la monnaie en circulation il y a la monnaie électronique sur le téléphone qui représente de près 86% il y a des crypto-monnaies qui sont des monnaies virtuelles qui sont le prologement le continuum de la monnaie électronique qui ne passent pas par une banque qui ne passent pas par des intermédiaires qui échangent dans l'espace ouvert la blockchain les billets distribués et la structure voilà je peux vous évoquer et ces crypto-monnaies quand on regarde les trois fonctionnalités aujourd'hui définies par Aristote moyens d'échange valeurs-refuges billets de compte les crypto-monnaies les remplissent imparfaitement mais c'est normal puisque le marché aujourd'hui n'est pas mature le nombre de transactions en bitcoin quand on met des échanges comparés à une autre transaction en Visa ou en Mastercard et finalement il est moindre mais la frontière technologique va se déplacer on va passer à l'échelle donc les choses vont changer pour la valeur refuge on a écrit en juillet qu'aujourd'hui les crypto-monnaies n'est pas une valeur refuge n'est pas une valeur refuge n'est pas une valeur de réserve de valeur donc de chance en août la lecture s'effondre et on constate quoi ? que les gens n'étaient plus de la lecture mais détiennent du bitcoin donc ils ont eu peur il y a eu une fuite vers le bitcoin c'est assez intéressant trop tôt pour en tirer des conclusions il n'y a pas à souffrir la part de contrats qui sont nivellés aujourd'hui en bitcoin il y a des ACO les ACO mais dans l'économie entre guillemets il y a quelques salaires qui sont versés en bitcoin dans certains pays où ça peut être fait pour une part mais c'est c'est un projet d'accord et ça je pense un rapport de la BMI la banque d'agrémentation le banquier central des banquiers centraux qui a dans son dernier rapport de juin a parlé des crypto-currencies des crypto-monnaies provoquant lire beaucoup de banquiers centraux en Europe et ailleurs donc ce sont des monnaies nouvelles qui doivent passer à l'échelle qui doivent encore faire un problème mais il ne faut pas conclure du fait qu'elles ne remplissent pas les fonctions qui sont des monnaies qu'elles ne sont pas des monnaies et je pense que c'est important de le dire sous le contrôle merci Margot je voudrais revenir sur ces points les critiques c'est de dire tout ce que ça ne fait pas et tout ce que ça fait mal alors ce que ça ne fait pas il y a des choses que ça ne fait pas mais l'euro aussi c'est réellement impossible d'envoyer un euro comme ça au bout de la pièce alors pratiquement je peux le faire là maintenant avec un goût de bitcoin donc regardez ce que ça ne fait pas c'est prendre les choses de façon négative regardez ce que ça fait de mal oui effectivement il y a eu quelques affaires sorties dans bitcoin elles sont de l'ordre de 4% c'est les chiffres que nous avons mis les gendarmes je constate d'ailleurs en général on s'entend beaucoup mieux quand on parle avec les gendarmes riques que quand on parle avec la banque centrale c'est étonnant et puis il y a ce que ça doit permettre de faire et il faut comprendre une chose bitcoin n'est pas un instrument fait pour frauder dans le monde ancien et actuel bitcoin est un instrument fait pour inventer des choses révolutionnaires dans le monde qui vient alors il y a des gens qui sont incapables de le penser le monde qui vient d'ailleurs on est probablement tous incapables de le penser et moi en raison en 95-16 personne n'aurait imaginé facebook et des choses comme ça mais on voit bien que la raison d'avoir on y reviendra tout à l'heure pourquoi avoir des billets mais pour participer à cette aventure justement avant dans le rapport Rando vous proposez de digitaliser une partie de la billetterie des gilets en 2023 et voilà on parle de ça parce que c'est un sujet assez comme en public donc je pense qu'il peut parler à beaucoup de monde est-ce que déjà vous pouvez nous en dire plus et quel serait le rapport avec les crypto-monnaies moi on est parti d'un constat puisque quand on m'a demandé d'assister Jean-Pierre Moreau dans la mission sur les crypto-monnaies j'ai pris mon patron de pèlerin et puis je suis allé voir les administrations pour voir ce que vous avez à dire sur la crypto-monnaie et la blockchain puisque les deux sont liés les innovations monétaires et la technologie comme l'a rappelé Clément et je me suis rendu compte qu'il y a un problème d'acculturation dans l'administration je vais donner un exemple à l'ENA j'étais encore l'année dernière à la blockchain c'était un dossier de 5 pages on passait 10 minutes devant un jury et on révolutionnait le monde avec des grandes revues administratives je me suis dit il y a quelque chose qui ne va pas quelque chose une dissonance qui ne va pas et donc aujourd'hui l'état du sens public comment fait-on pour que demain nos administrations puissent s'emparer de la blockchain et des crypto-monnaies si ce n'est en l'incubant elle-même un peu comme un virus en cas d'un vaccin mais si ce n'est pas à se protéger ça va en faire d'accompagner et d'aller plus loin et donc moi ce qui m'a frappé moi fonctionnaire quand j'ai découvert le monde des crypto il n'y a pas très longtemps c'est cette communauté l'état l'a eu plusieurs fois depuis l'étude de l'échange on n'est pas habitué à ça dans l'administration communauté on connait des citoyens des administrés mais des communautés on n'en connait pas vous et donc je me suis dit il faut si demain on veut développer une comptabilité publique sur la blockchain ou permettre que l'accès à un de ces publics soit tokenisé il faut créer des communautés et quoi d'autre que les JO pour justement incarner ces espèces de communautés et donner de la visibilité au projet blockchain il faut bien commencer quelque part pour que l'état développe ces technologies et si on veut fédérer il faut commencer sur des projets qui sont porteurs de ces types de communautés que l'apporteur aussi auprès des administrations pour mettre en mouvement toute une affaire administrative et Dieu seul sait que c'est lourd de mettre parfois l'administration en marche et donc on s'est dit il faut fédérer donc en proposant de blockchainiser la biédiction du 24 c'était de prendre cet objectif in fine pour dire fédérons les énergies et développons un projet blockchain qui aura un effet d'apprentissage il y aura des externes des positifs pour l'administration et demain on sera en mesure de prendre ce projet-là pour développer et s'aimer dans l'administration pour que les douanes demain il y a leur propre blockchain quand j'ai rencontré on n'arrive pas à aller sur la blockchain on n'a pas les bons outils donc aujourd'hui on ne saurait même pas dire s'il y a de l'éternet blanchiment ou une ferme de risque parce que de toute façon on n'a pas les outils il faudrait qu'on développe notre propre blockchain donc il faudrait en tout cas qu'on puisse avoir l'outil pour aller sur cette blockchain-là donc l'idée c'est d'être fédéré sur un projet porteur biétiquement politiquement etc pour que demain des effets d'apprentissage d'acculturation des externalités au sein de l'administration et on pourra développer des blockchains publics pour demain on ne sait pas développer cette information à l'État les échecs louvois etc et donc demain la blockchain permettra à l'État de développer plus facilement des applications de nouvelles applications ce n'est pas encore toutes les potentialités comme ça a été rappelé par Jacques et par Clément et donc c'est important pour vous d'accuyer au moins qu'on comprenne l'objet qu'on entend réguler avant de sortir de l'alliance qu'on comprenne au moins l'objet technologique qui est sous nos yeux je pense que c'est important d'où l'idée de cette proposition qui a un aspect marketing assez évident que je vais bannier l'idée c'est de fédérer et c'est vraiment important pour nous et dans moi je trouve ça très positif que l'État en face des propositions comme ça ce qu'il ne faudrait simplement pas comme on en avait parlé tous les deux déjà c'est que derrière une proposition comme ça en fait il n'y a rien de réel d'important d'essentiel pour les secteurs que ce soit juste quelque chose comme tu dis de marketing qui n'y a rien derrière de l'essentiel parce qu'effectivement l'essentiel ne se joue pas là par contre là je suis en sortant d'accord avec toi c'est que c'est une première peut-être une première pierre pour sensibiliser à l'intérieur de cette parteresse qui se digitalise pour sensibiliser justement à la blockchain et au crypto donc moi c'est un peu ça l'avis que j'ai là-dessus donc oui on voit un petit peu effectivement l'État le rapport effectivement qu'est-ce qu'il pourrait en fait comment il pourrait s'approprier en tout cas ce champ côté des banques est-ce que voilà Jacques est-ce qu'on va dire à l'écrité permanente les banques ça peut être compatible est-ce qu'il faut faire des choses ensemble c'est une question c'est un métier déjà nous on n'aime pas beaucoup parler de la blockchain parce que c'est comme la bouteille c'est donc le vin à l'intérieur l'eau la bière etc on peut dire la quelle blockchain il y a autant de blockchains différentes que de monnaies crypto-monnaies ayant une composition de leur réelle donc la blockchain ça veut déjà ça veut dire leur chose et en fait les banques se sont encouffrées là-dedans essentiellement pour faire ce qu'on appelle l'époque des proof of concept qui permettent effectivement de rentrer un peu dedans de commencer à dégrossir les concepts mais qui très rapidement là c'est je vais évidemment faire mal voir de certains mais ont le destin du joujou c'est-à-dire que vous avez un train électrique alors il vous amuse un certain temps il finit au grenier ou à la cave il ne vous apprendra ni à conduire un TGV ni à gérer une gare ni à gérer un conflit social il ne vous apprendra pas grand chose il y a un moment où il faut passer du joujou au do it for real et donc quand on a des amis banquiers on voit bien que de l'intérieur la communication officielle c'est de dire on a fait des choses extraordinaires on a mis je ne sais quoi d'ailleurs l'adresse téléphonique le fichier la Banque de France est très contente elle a fait ce qu'il y avait de mieux je crois dans la matière elle a mis sur une blockchain avec les banquiers de la place de Paris les renseignements concernant les émetteurs autorisés de CEPA les gens qui ont le droit d'éviter bon pas c'est du secrétariat c'est pas de la banque il se trouve que c'est du secrétariat banque mais ils ont mis des noms des numéros de téléphone des numéros d'IBA ça n'a rien de financier donc il y a un moment où il faut cesser de faire du jour et rentrer dans le vif du sujet et là on est à un moment où c'est toujours très difficile il y a des difficultés dont les pouvoirs publics commencent à être conscients que ce soit l'administration ou le parlement c'est que dès que vous touchez au bitcoin vous risquez de ne plus avoir des comptes en banque je l'ai dit un jour à d'autres fonctionnaires vous êtes là vous demandez si je dois payer des impôts à 20, 30, 40% je ne peux pas si je vends mes bitcoins je ne peux pas rapatrier l'argent en France pensez à autre chose et les banquiers maintenant je vais leur donner un peu raison disent c'est le prétendant mais cet argent il vient d'où vu tout ce qu'on a mis sur les banquiers en matière de KYC de lutte anti-blanchiment etc je ne dis pas qu'ils sont toujours de très bonne foi quand on vous refuse un compte en banque et qu'on vous dit on a lu dans la presse que c'était dangereux on se dit il pourrait mieux faire j'ai le mail je conserve les presse mais en même temps il faut bien comprendre qu'ils sont aujourd'hui dans un univers pour tout un tas de raisons en interne la compliance etc la peur du grand voisin transatlantique qui saisirait n'importe quelle occasion pour leur faire du mal fait qu'ils sont extrêmement prudents de sorte que cette prudence est quelque chose de létal j'ai entendu le sous-gouverneur Landau en parler en disant que le KWSI et la compliance tuent l'intermongarité et le correspondant de Minking donc je crois que tout le monde est conscient de ce problème là qui est que pour le moment à part faire jujou les banques font pas grand chose et que les diatribes de la Banque de France par exemple contribuent à préciser les choses parce que quand vous lisez dans la revue banque dans votre revue interne que la Banque de France estime que c'est tous les criminels qui touchent à ça et que vous avez un entrepreneur qui dit je voudrais toucher à ça on dit non c'est tout donc c'est extrêmement difficile elles auraient tout intérêt à s'approprier le sujet pour une raison simple c'est que 90% des gens qui souhaitent avoir du bitcoin ne souhaitent pas le gérer eux-mêmes pour avoir un compte en bitcoin comme on a dit vous n'allez pas avoir un compte en bitcoin alors ils nous décomptent sur des plateformes ils les choisissent mal il se passe des choses qui peuvent être catastrophiques finalement les banquiers ont une certaine expérience de la relation client et ont une certaine expérience de la sécurité que n'ont pas forcément toutes les plateformes elles auraient quelque chose à faire dans le mécanisme de la culturation de la population à cette nouvelle belle forme d'économie pour le moment et particulièrement en France parce qu'il y a des pays proches de nous où c'est un peu différent les banques sont bloquées il y a des pays proches de nous en Suisse les banques sont un peu plus ouvertes tout le monde va ricaner en disant ah ah les banques suisses on sait en fait non en Suisse les pouvoirs politiques locaux au cantonaux accompagnent les entrepreneurs chez le banquier cantonal en lui disant tu es gentil tu ouvres un coût au monsieur et ça c'est quelque chose que les pouvoirs politiques français pourraient méditer oui pour revenir sur ce que je dis Jacques il y a un sujet de politique publique très important sur l'accès aux comptes bancaires pour les acteurs crypto pas uniquement ceux qui détiennent de la crypto-monnaie mais ceux aussi qui accompagnent et aussi tels la chaîne de valeur même si vous posez du hardware du cold wallet avec les usb sur lesquelles vous stockez vos bitcoins vous pouvez demain alors même vous manipulez aucune crypto-monnaie pour pouvoir refuser l'accès à un compte et là c'est un sujet extrêmement important où il y a un dialogue de place à avoir et dans le cadre de la loi PAC croissance-activité les dispositions sur le droit au compte qui ont été ouvertes avec voilà c'est un vrai sujet de bancarisation des acteurs parce que c'est toute une chaîne de valeur du marché primaire au marché secondaire en passant par les solutions hardware qui demain se pourraient repartir et quand la réglementation ou en tout cas les portes n'accompagnent pas vous avez un vote qui s'appelle un vote par les pieds ce que vous disiez Jacques et les gens ils ont voté économiquement en Suisse et donc c'est un sujet extrêmement important pour localiser une chaîne de valeur une chaîne d'innovation une chaîne d'entrepreneuriat sur le sol français c'est extrêmement important la banquerie sous l'acteur c'est un sujet extrêmement important c'est même fou quelqu'un qui veut créer aujourd'hui de l'emploi en France sur le secteur de crypto-monnaie il est empêché il est empêché parce que la première étape qui est créée un compte bancaire professionnel lui est souvent refusé c'est quand même avant maintenant le sujet a été mis sur la table depuis des mois et on osait espérer que ça a l'air d'avancer mais c'était pas encore du tout clair et pendant tout ce temps où en France ça bloque et bien à l'étranger ça avance et quand on se redace dans la perspective d'un nouveau web d'une nouvelle bataille avec des nouveaux champions qui vont émerger et bien chaque mois compte c'est des écosystèmes qui se forment en Asie aux Etats-Unis mais en Europe à Berlin aussi c'est des nouvelles boîtes qui vont se mettre à côté des autres boîtes qui sont présentes ailleurs voilà c'est des synergies qui se font et puis si on perd moi ma conviction c'est que si on perd si on rate le début du train c'est très compliqué de revenir on essaie de le faire aujourd'hui sur l'intelligence artificielle voilà il y a des grands plans des beaux rapports c'est bien les rapports j'adore les rapports mais il y a c'est quand même ça est dur enfin on s'y met tard peut-être que si on veut pas demain être dans la même posture qu'aujourd'hui face à l'IA il faut peut-être justement préparer en amont et voir arriver les innovations de demain et se dire voilà là on a encore une marge de quelques mois quelques années où on peut encore prétendre à devenir leader et bien si on ne prend pas le train en marche maintenant ça sera trop tard et donc toute l'idée c'est de comprendre que c'est une compétition entre des écosystèmes des nations parce qu'on se rapproche de ce système s'il y a la fiscalité la réglementation au discours des pouvoirs publics sur le sujet et quand on a des pays même frontaliers qui en Europe ont des fiscalités bien plus avantageuses tout simplement les entrepreneurs soit les entrepreneurs étrangers ils vont aller installer leur boîte à bas soit les entrepreneurs français ça arrive ces derniers mois ça arrive énormément ils quittent le territoire pour aller créer leur boîte ailleurs ça il y a une fuite des talents qui est réelle dans la crypto depuis des mois il y a eu une première fuite en 2014 il y en a eu beaucoup plus forte en 2017 et début 2018 et ces gens là pour les récupérer bon courage mais maintenant l'enjeu c'est surtout de ne pas faire partir les prochains mois d'après ce que je vois c'est ce qu'on traite plus tôt en semaine qu'en année le temps qu'on reste vous avez dit que le cercle du coin on était une centaine on est plutôt 120 et dans un nombre croissant de pays et de fuseaux horaires puisqu'on a des membres à Tahiti et en Europe à l'Union donc tout le spectre par contre effectivement on a pu planter des petits drapeaux sur notre carte dans à peu près tous les pays mitrophes de la France j'ai cité la Suisse je ne voudrais pas que ça reste l'exemple prégnant c'est dans pratiquement tous les pays mitrophes de la France et là on voit les amis partir si je veux dire on peut citer Belgique Allemagne on ne va pas hésiter partout il n'y a pas du tout que la Suisse petite dernière question avant de passer aux questions à la salle jusqu'à ce qu'elle serait justement vos recommandations en matière de réglementation un peu plus tôt bon voilà un petit peu à part effectivement le compte bancaire parce qu'on en a parlé donc il y a des chances que ça passe dans la loi Pacte bon voilà si vous avez d'autres recommandations assez rapides alors oui c'est pas à nous de faire ni la loi ni le fisc la loi ne peut pas tuer le bitcoin par contre le fisc peut ouvrir le terrain de Napalm ça c'est clair les sujets fiscaux sont essentiels moi j'avais fait auprès de divers autorités trois propositions qui étaient un de dire que les paiements cash en bitcoin c'est à dire inférieur à 1000 euros comme pour le cash étaient des paiements et que donc il n'ouvrait pas d'incidence fiscale que si je vais dans un restaurant qui accepte le bitcoin et que je paye 50 euros en bitcoin on me demande pas s'il m'ont coûté 30 s'il m'ont coûté 60 c'est le régime appliqué en Allemagne puisqu'après tout on pense qu'il faut parler du soldat et de l'Allemagne autant le faire à ce propos la deuxième proposition que je faisais et elle semble apparemment être absolument avancée c'était de ne pas taxer les échanges entre les autres cryptos c'est à dire si j'échange une monnaie X contre une monnaie Y ne taxer qu'au moment où je repasse en monnaie légale parce que pour tout un tas de raisons que je ne vais pas développer ici mais qui font sens et qui apparemment sont entendues la troisième était plus polémique c'était de dire il y a une façon simple d'en sortir c'est d'ajuster le régime fiscal du bitcoin sur le régime fiscal de l'or c'est à dire une taxation dite ad valorem vous n'êtes pas taxé sur votre plus-value mais sur le montant de ce que vous savez et comme l'or on ne vous demande pas d'où il vient quand quelqu'un cède un lingot on sait très bien que son lingot il a fait trois successions sous la table qu'il a été acheté avant le débasement de Nixon et que donc en gros le montant des impôts non payés sur ce lingot est de l'ordre de 120% du lingot on le lave à 12% pour tout un tas de raisons de pratiques et donc je dis on pourrait au moins temporairement pour une période par exemple qui pourrait être de deux ans créer un tunnel de dégrisement disant aux gens amenez vos bitcoins payez-en une partie et récupérez-le soit en cash avec un circuit qui fraque la banque un circuit par exemple on pourrait parler à la case des dépôts qui ensuite rebalancerait l'argent dans votre banque commercial donc on va être sûr que vous récupérez cet argent et vous récupérez-le en bitcoin haché là c'est une technique c'est-à-dire avec une inscription sur vos bitcoins disant qu'ils sont en règle avec le trésor public et avec les autorités françaises donc là il y a une réflexion à avoir au niveau fiscal au niveau réglementaire la loi je suis en général un peu séptique parce que si l'avant-entre nous n'est pas convaincu par mes arguments et qu'à la sortie il me donne un coup de couteau il ne va pas finir dans une cour d'assises pour un coup de couteau il n'y a pas de cour d'assises pour les couteaux et d'autres pour la lavelle vert donc si je commets des crapuleries en bitcoin ou en dollars ou etc il y a des lois qui comprennent donc je suis toujours un peu réticent devant l'idée de réguler le bitcoin par contre on peut attendre des pouvoirs publics qui nous aident aujourd'hui si un restaurant accepte bitcoin en paiement son comptable lui dit je le mets où ? normalement on devrait mettre à côté des euros comme on mettrait des dollars ou des yens dans la pratique on va lui dire non c'est un actif immatériel c'est comme si tu avais acheté un fichier MP3 bon non d'abord c'est pas pratique et ensuite la doctrine n'est pas fixée quand on demande aux politiques disons attend la doctrine des comptables ou qu'ils attendent je ne sais quoi donc là il y aurait peut-être moins de la régulation que de la clarté donc simplicité fiscale et clarté pour nous aider à avancer c'est plus ce que j'attends moi je dirais qu'il y a trois objectifs qui doivent conduire à une pouvoir publique le premier c'est faire émerger des talents sur le sud donc en France ça passe par des cursus dans les écoles d'ingénieurs nous dans notre boîte on est là on est 18 mais on cherche à recruter un nouveau développeur blockchain qui est en galère tout simplement parce qu'il y a une pénurie de talents donc c'est très concret mais la deuxième justement recommandation c'est de enfin l'objectif c'est de retenir les talents donc là il y a un certain nombre de mesures fiscales en particulier et la troisième ça serait également d'attirer les talents si on prétend véritablement comme le zinapidiste de l'économie vouloir devenir leader dans l'innovation de l'outure il faut simplement mettre les moyens c'est d'ailleurs c'est pas forcément des moyens financiers parce que parce qu'aujourd'hui pour devenir leader dans l'IA dans l'intelligence artificielle c'est très compliqué il faut mettre des milliards parce qu'on arrive très tard et comme justement maintenant on est en amont de façon au début de cette nouvelle vague des cryptos il n'y a pas besoin de mettre des milliards c'est pas du tout ça il y a des montants et donc clarté que ce soit plus facile pour les entrepreneurs et ensuite pour les trois objectifs de faire émerger les talents les retenir et attirer des talents étrangers il y a un certain nombre de mesures techniques qui sont sur notre site internet blockchain qui sont un peu partout d'ailleurs c'est un écosystème souvent les mêmes et on rejoint toujours l'accès aux comptes bancaires la fiscalité et puis j'insiste sur le côté former des gens former des gens sur le territoire qui vont être spécialistes de ces sujets d'ailleurs pas seulement techniques mais on a besoin de toutes les disciplines ça touche à tellement de disciplines qu'on a besoin de toutes les competences très brillant parce que moi je ne demande rien du coup et le devoir de réserve m'intervérera de me prononcer sur le contenu des mesures évoquées et je voudrais juste rappeler la position qui était celle de Jean-Pierre Rondeau dans son rapport et laquelle je souscrivais pleinement il faut résister à la tentation française de vouloir réguler catégoriser définir classifier et accepter de vivre pendant un certain temps avec une certaine forme d'ambiguïté sur la nature réelle des crypto-onnaies qui peuvent être en particulier et notre principal position au rapport Rondeau c'est de dire ne régule-le pas pourquoi ? il y a un triple danger premier de se tromper sur la nature réelle de ce qu'est cette innovation technologique et on est-elle on peut se tromper par rapport à Théry qui est 37 on s'est trompé on s'est planté donc voilà deuxième risque c'est de ne pas être technologiquement neutre c'est-à-dire de privilégier en faisant des catégories des classifications d'orienter vers une technologie plutôt qu'une autre ce qui a été dit il y a plusieurs types de technologies donc d'orienter et de se tromper pourquoi l'Etat serait omniscient et serait mieux que les acteurs qui l'offrent entreprend et le dernier risque enfin c'est l'évasion réglementaire c'est-à-dire vouloir trop réguler de partir à l'extérieur donc ne régulons pas pour éviter ce triple danger mais à l'inverse c'est de la position et je finirai sur ça franchement ils iront dans ce sens merci beaucoup c'est l'heure des questions dans la salle je n'ai pas besoin de micro j'ai plein de questions sur la blockchain et sur le c'est bon pour ça j'ai plein de questions sur la blockchain et sur le bitcoin bien sûr j'ai surtout un gros problème je m'intéresse beaucoup au climat il y a un site sur internet qui donne la consommation de CO2 en fait les émissions de CO2 en particulier par rapport au bitcoin en février 2017 la consommation énergétique globale au niveau des bitcoins aurait été à 10 tera d'énergie on est aujourd'hui à 75 tera d'énergie c'est la consommation électrique de l'Autriche une transaction en bitcoin elle consomme à ce jour 432 kilos de CO2 ça représente 3000 kilomètres en voiture en émissions de CO2 une seule transaction et on a des je crois 300 000 par jour alors ça me pose quand même problème le bitcoin par rapport à ça et on évalue que ça pourrait devenir le premier remetteur de CO2 par l'énergie mondiale comment on fait là ? je vais répondre c'est une vraie bonne question qui concerne la communauté la plupart des bitcoiners sont conscients des enjeux en tantôt généralement elle est mal posée je veux dire d'abord les chiffres ne sont pas faciles à établir on a ils sont très bien c'est des moyens non mais ils sont ils sont il existe plusieurs moyens il existe trois moyens recensés et votre source qui est certainement le site digitonomiste de monsieur Alex De Vries qui est consultant pour une banque centrale c'est-à-dire en passant et qui ne semble pas préoccupé d'accueillir l'empreinte carbone des banques centrale et des banques classiques mais même lui il sait bien qu'il y a plusieurs moyens deux ou trois d'approximer la consommation électrique parce que CO2 après ça rajoute une bouche d'hypothèse dans tous les moyens je ne vais pas rentrer techniquement mais on part soit du revenu des mineurs soit de l'efficience des machines et du nombre de H qui sont de milliards de H qui sont produits à la minute dans toutes les dans toutes les façons de faire le calcul vous avez des endroits où il faut placer des hypothèses alors on les met bas on les met autres on se chipote sur les postulats sur les hypothèses etc. je constate que les chiffres qui sont médiatisés sont toujours hyperboliques en 2014 on disait c'est la consommation électrique de l'Irlande bon aujourd'hui on est probablement alors que Bitcoin est infiniment plus fort plus consommateur etc. on est probablement à 20% du chiffre qu'on a annoncé pour 2014 donc ces chiffres sont dramatisés premièrement deuxièmement ils sont transcrits alors on parle de la puissance de la consommation après on en arrive au second 2 en disant c'est les mineurs chinois donc c'est le tir de charbon c'est d'ailleurs pas évident qu'ils soient tous autant chinois qu'on pense qu'ils soient tous autant charbon c'est assez difficile il faut ensuite contextualiser contextualiser ça veut dire quoi regardez énormément de choses dont on ne parle jamais la Banque de France semble très préoccupée du bilan énergétique du Bitcoin on ne nous a jamais entretenu du bilan énergétique de la nourriture surgelée qui est une véritable catastrophe du début jusqu'à la fin de la climatisation qui est censée encore du bilan énergétique par deux dans le 10 ans c'est quelque chose exceptionnelle et pouvantable la France vient de lancer un bateau en grand outil avec tous les encouragements et les autorités ce bateau va émettre autant de CO2 que 55 millions d'automobiles à lui tout seul donc il ne faut on ne peut pas faire payer au Bitcoin l'échec de tout un système après ça n'empêche pas qu'il y ait un problème c'est vrai après la vérité c'est que la sécurisation du réseau Bitcoin se fait par preuve de travail et que pour le moment les principales propositions alternatives en particulier de la part d'Ethereum par exemple qui dit on propose une autre preuve la preuve d'enjeu pour la stake et on va la mettre incessamment sous peu ça fait quand même deux ans que c'est incessamment sous peu et qu'on ne trouve rien dessus après la dernière extrapolation que vous faites et à nouveau j'ai commencé par dire que le problème était sérieux et que les gens réfléchissent dessus c'est de faire le calcul en transaction parce qu'en réalité s'il y avait dix fois plus de transactions ça ne consommerait pas davantage donc premièrement c'est un peu malhonnête et deuxièmement c'est se tromper sur ce qui consomme cette énergie en fait les transactions en elles-mêmes ne nécessiteraient pas cette consommation électrique ce qui nécessite la consommation électrique c'est la sécurisation du book c'est la sécurisation des écritures depuis leur origine en 2009 jusqu'à aujourd'hui voilà c'est un vrai problème je sais bien qu'aucun argument ne convaincra ceux qui pensent que c'est un tort définitif normalement l'extraction d'or cette année a pollué 20 fois plus que le bitcoin voilà et il est probable que le problème sera amélioré au niveau du bitcoin avant de l'être dans pas mal d'autres industries ma question n'était pas excusez-moi ma question n'était pas une attaque contre l'icône c'est une vraie inquiétude fondamentale de ma part tout à fait c'est hyper rarement d'en parler parce qu'effectivement c'est un sujet qui est d'ailleurs le plus débattu aujourd'hui c'est un écosystème dans le secteur c'est un vrai sujet il y a simplement si vous voulez creuser à la demande parce que c'est jamais facile en quelques minutes d'essayer de convaincre sur le sujet et je ne suis pas entre nous je ne suis pas convaincu que ce soit l'argument des chiffres qui soit très convaincant parce qu'on a l'impression qu'on est quasiment climato-sceptique sur le... moi c'est ce que je vous recommande simplement il y a une vidéo de 17 minutes qui fait le tour de la question et que j'ai trouvé très convaincant je ne sais pas comment vous la trouvez sur moncré .nfr ou autre et ça rappelle que c'est plusieurs types d'arguments dont un qu'on oublie parfois mais consommation électrique ne veut pas dire emprunte environnementale très élevée et en fait il y a une incitation économique pour les mineurs à avoir en fait à aller dans les sources d'énergie qui sont aujourd'hui produites mais pas consommées donc il y a un certain voilà d'arguments un peu spécifiques mais qu'il faut aller voir pour comprendre que c'est très très différent de ce qu'on entend dans le milieu excusez-moi sur le... pardon Clément a raison de comprendre sur le fait que le débat de chiffres n'est pas fondamental et que de toute façon il n'est pas forcément convaincant je crois quand même qu'il faut dire une chose si la banquise fond c'est pas depuis 2009 c'est que quelque part Bitcoin a une vertu écolo c'est que c'est une monnaie qui n'est pas fondée sur de la dette aujourd'hui quand vous créez de la monnaie du type banque centrale surtout banque commerciale elle est émise à l'occasion d'un crédit qui vous est consenti mais ton à 2% sauf que si vous en prenez 100 vous allez prendre 102 pour 6 ans ou 20 ans vous aurez rendu 120 ou 130 et les 20 ou 30 ils viennent d'un autre crédit c'est-à-dire qu'on est dans une économie d'ensemble qui est fondée quand même quelque part sur la croissance indéfinie d'ailleurs c'est l'obsession de la politique la croissance la croissance indéfinie d'une monnaie d'une économie fondée sur une monnaie qui brille elle-même sur la dette et il vaut toujours plus de monnaie c'est-à-dire toujours plus de dette pour rembourser avec quand même quelque part derrière à l'idée d'une exploitation indéfinie croissante d'un écosystème qui ne l'est pas donc quand on place le curseur enfin le phare sur la consommation électrique de bitcoin on éclaire un vrai problème mais je demande simplement qu'on se souvienne que la proposition d'une monnaie valeur qui n'est pas fondée sur l'obligation de rembourser chaque année 2 ou 3 et quand on est dans les mécanismes financiers de procurer des returns en investment de 15% par an le système officiel il a commencé à faire fondre avant l'apparition de bitcoin vous êtes toujours sur regarder les autres qui font vivre c'est pas extrêmement ça la question la question c'est pour moi est-ce que ce défaut un très grave défaut qui risque d'être un défaut rédhibitoire dans l'avenir est-ce qu'il est constitutif de la technologie ou pas en d'autres termes est-ce qu'il pourrait y avoir un algorithme qui soit vertueux au niveau de l'énergie ou est-ce que c'est par définition une technologie énergivore et on ne peut pas s'en sortir bitcoin par définition est une technologie énergivore et c'est la consommation d'énergie qui permet la sécurisation il y a des gens qui travaillent sur ce sujet exactement et par exemple des gens de Cardano qui ont défini un algorithme qui dit je veux faire au moins aussi bien que bitcoin en termes de sécurité et qui sont en train de le prouver de façon académique avec des vrais chercheurs des vrais scientifiques donc oui il y a une possibilité de se passer ça sera pas pour l'off-tech il ne faudra pas d'égalité de post-tech et toutes ces choses parce qu'il y a une possibilité à court terme de remplacer de façon consensuelle pour favoriser l'une des beautés je n'ai pas dit tout à l'heure quand on parlait des autres monnaies j'ai dit il y en a quelques dizaines qui sont intéressantes l'une des beautés de ces autres monnaies c'est qu'elles sont des laboratoires où à la fois si on fait sauter le labo les risques sont limités il est clair qu'une implémentation une modification un fort de bitcoin est en général passionnée par tout ce qui se fait autour et il y a des propositions après elles ne vont pas être acceptées comme ça de l'autre côté quand monsieur le dit que c'est un risque létal la communauté bitcoin n'a aucune intention de faire courir à son propre projet un risque létal si ça nous emmène dans le mur j'ai envie de te dire qu'on est parmi les premiers concernés c'est dit je voulais poser une question pour passer à autre chose bitcoin commence à être un petit peu accepté acceptable entre autres parce qu'il y a de la transparence il y a des analyses des chaînes qui permettent de retrouver finalement les gentils les méchants etc mais dans le court terme il y a un certain nombre d'innovations qui arrivent comme bulletproof mast schnell signatures taproot qui vont complètement changer la donne qui vont rendre plus de frangibilité plus de confidentialité et donc beaucoup moins de transparence est-ce que et ça c'est court terme c'est un an est-ce que bitcoin sera encore aussi acceptable c'est très fort une question si on avait la réponse ça ne serait pas drôle c'est ça qu'il faut c'est pour ça que c'est passionnant c'est justement on vit semaine après semaine ces éolutions et la question de la frangibilité elle est essentielle justement parce que si ça devient si bitcoin le genre du pseudonyme gagne en anonymat avec des méthodes comme vous citez et bien la frangibilité de bitcoin pourra être renforcée mais dans quel sens dans quel sens c'est pour ça qu'il y a plusieurs crypto-monnaies il y a Zcash qui est on va dire plus dans le côté privacy anonymat qui pourrait installer ce qu'on appelle le lightning network pour accélérer dans tout ce qui est vitesse des transactions et là dessus la question une des questions qui me semble importante c'est est-ce que c'est bitcoin où il y a déjà lightning qui va renforcer son anonymat ou est-ce que Zcash où il y a déjà l'anonymat qui va renforcer la performance sur la question de la frangibilité si ça devient plus anonyme oui moi je me pose la question effectivement si tous les derniers mois tout ça a gagné en crédibilité auprès de beaucoup d'acteurs institutionnels est-ce qu'il n'y aura pas un retour de l'ancienne pour moi c'est une question ou elle il y a deux questions parce que cette frangibilité en soi elle est plutôt désirable pour une année si vous prenez les billets que vous avez dans votre portefeuille il y en a probablement un ou deux qui a des traces de cocaïne mais vous ne le savez pas vous ne savez pas lequel de vos commerçants ou de vos amis vous l'a refilé et a priori tout se passe bien bon s'ils sentent tous très fort la cocaïne et que vous êtes serrés par les policiers on aura des explications il y en aura raison dans le cadre d'un portefeuille bitcoin effectivement si je peux avec un logiciel dire qu'à n-1 moins 2 moins 3 le jour où les banques accepteraient accepteront les autorités le bitcoin où sera le curseur est-ce qu'on dira bon goûter 1% de bitcoin à l-3 c'est la vie 30% de bitcoin à l-1 vous avez de mauvaise fréquentation en tout cas il y aura un marché déjà pour être honnête il y a déjà un marché des bitcoins fraîchement minés de même que vous avez aussi un marché pour les sacs de billets propres avec des séries qui ne formons pas mes rotations continuent une monnaie a besoin d'être fongible et dans bitcoin ce qui assure la fongibilité c'est le caractère pseudonyme alors on dit toujours que bitcoin il est pseudonyme il n'est pas anonyme je ne sais pas si ce créateur avait pu faire anonyme il aurait probablement fait anonyme après il y a un débat de fond sur l'anonymat effectivement ça peut déperre aux autorités ça c'est leur problème mais un certain nombre de personnes peuvent dire moi l'anonymat c'est une valeur je veux me servir du message récrypté je veux vous savez aujourd'hui si on inventait l'enveloppe timbrée on dirait donc tu fais un on peut voir ce que tu écris et puis il y a autre chose si l'anonymat si le secret est quelque chose aussi monstrueux pourquoi mettons des isoloirs pour aller voter donc il y a un débat qui dépasse le simple fait il y a toujours un côté d'imputation je regarde est-ce que vous êtes pas un féminin mais il y a une valeur dans alors moi je dis souvent les crapules ont des secrets les gens honnêtes ont envie de vivre de façon discrète on respecte leur tudeur par exemple partout on n'a pas le droit de prendre des photos de vous chez vous et c'est grâce à vous avez droit à une intimité il y a un jugement politique derrière les notes peut-être un peu plus un peu plus mesurées vous soumets une vraie question sur le conseil entre le pseudonymat et le basculement vers l'anonymat le cache et l'anonymat par exemple on l'a un peu régulé des plafonds etc les ravisseurs de l'enfant ils ont été chopés dans les années 60 parce qu'ils avaient oublié qu'il y avait des numéros sur les billets là le problème que vous soulevez c'est la question un peu du chat et de la souris c'est-à-dire que l'état à puissance publique il faut réussir à suivre leur rythme du développement technologique pour continuer à assurer et ne pas être en décalage et quand la question à l'anonymat sur les faits du développement de la technologie va se poser de manière très prégnante il est peut-être fort à parler que le discours un peu pessimiste et le critique qu'on a battu en bref j'ai compris peut-être prenne le pas donc il y a aussi un enjeu pour le développement des affiliés à la chaîne de valeur je pense qu'on puisse en tout cas que les services d'investigation que sont les Doha Trampion etc puissent toujours continuer à suivre et avoir un niveau d'éléments technologiques en adéquation avec ce qui se fait sur ces blockchains là pour pouvoir garantir qu'il y ait un niveau de sécurité publique sur la serre crypto je pense que c'est un enjeu pour la puissance publique je ne pense pas me tromper en disant il y a des gendarmes des docteurs en informatique et ils sont au courant de tout ça oui oui j'ai observé en fait une difficulté à distinguer entre des innovations non technologiques qui sont indéniables et super intéressantes et une expérimentation particulière avec des règles du jeu particulière des règles d'émission particulière qui est le bitcoin et le problème il est là c'est que en fait je pense vraiment que bitcoin n'a aucun avenir parce que il n'a pas été conçu pour être stable or une monnaie pour fonctionner elle doit être stable ça c'est une règle absolue dans notre liste ça a toujours été comme ça et ça n'a vraiment pas été conçu pour ça et on peut s'interroger même à l'origine de la chose s'il n'y a pas une volonté une forme d'escroquerie parce que quand on crée 21 millions de bitcoin on sait très bien ce que ça va produire et qui nous fait croire à tout le monde que ça va être la monnaie mondiale de demain alternative etc si j'avais des concepteurs moi je pense que je dois avoir ça en tête de ne faire qu'un prix donc on peut vraiment se poser la question j'ai fait un article justement vous l'avez déjà posé oui vous l'avez déjà posé par équipe la question de savoir si c'est une estroquerie exactement l'article s'appelle et si le bitcoin n'était qu'une gigantesque estroquerie je vous invite à lire Jean-Pierre Landau qui est rapporteur qui était un des anciens et il m'a envoyé un petit message en disant que l'article était très intéressant et super bien fait il y a un discours constant qui est d'essayer de séparer en disant j'ai déjà évoqué ce discours il traite depuis 2015 au moins qui dire cette monnaie n'a pas d'intérêt ce qui compte c'est la blockchain et on l'entend souvent non non mais parlez-vous de la technologie qui est derrière pas du jeton monétaire le problème c'est que c'est un peu comme si vous disiez non mais moi je vais faire une boulangerie ce qui m'intéresse c'est le pain c'est pas l'argent bon tout système a besoin d'un petit peu d'oseille pour fonctionner donc cette monnaie n'est pas forcément faite vous me dites elle est limitée elle est comme si elle est comme ça elle n'est pas forcément faite pour comme je le disais tout à l'heure commettre des escroqueries dans la vie réelle ni même entrer en compétition brutale avec des monnaies comme le dollar ou l'euro il y a des gens qui le pensent dans la communauté mais ils sont assez peu nombreux la plupart considèrent que c'est une monnaie qui vise un certain nombre d'usages qui va développer ses usages et qu'elle peut coexister avec les monnaies légales parce que nous avons aujourd'hui plusieurs vies nous avons une vie sur le plancher des lâches et une vie dans le cyberspace et que nous pouvons avoir plusieurs façons d'entrer en transaction les uns avec les autres mais cette idée qui est de dire la technologie derrière est géniale par contre le jeton n'a aucun intérêt on a la technologie en question si tant est qu'on puisse parler comme ça c'est très bien pour le payer c'est un protocole transactionnel HTTP c'est un protocole pour raconter votre vie sur votre mur SMTP c'est un protocole pour envoyer un email et bien Bitcoin c'est un protocole pour transférer des Bitcoins c'est profondément une technologie transactionnelle il y avait des questions ici alors je suis désolée je suis désolée on a des grands signes qu'on a le bord à une ou deux questions on a le bord une ou deux des vrais c'est vraiment donc alors juste des questions très courtes s'il vous plaît je pense que et après la parole on a demandé depuis une minute je suis désolée mais là le monde est tellement enthousiaste ça fait je sais pas la moindre des choses c'est quand même de faire attention à qui la verra et vous donnez la parole oui je sais bien alors ça je j'ai donc bonsoir j'aimerais que vous me donnie quelques perspectives par rapport au fonds monétaire international sur cette question et par rapport à l'interdiction par la Chine et l'Inde sur le FMI je les ai rencontrés dans le cadre de la mission Lando au mois de mai le FMI s'intéresse sous un angle macroéconomique à la question des crypto-monnaies sous l'angle de risque de stabilité financière au sens large et les principales conclusions du FMI aujourd'hui et je pense que tout le monde est d'accord c'est que la détention l'échange de crypto-monnaies ne pose pas de risques pour la stabilité financière globale après en lien avec le FMI il y a des crypto-monnaies qui sont adossées sur la monnaie DTS c'est le droit de terre spécial du FMI et c'est des petites crypto-monnaies qui aujourd'hui sauf erreur de la part ne prospèrent pas tellement mais je n'ai pas de la puliser mais sur le FMI il y a les deuxièmement de réponse que je pouvais vous apporter affaire à suivre entre guillemets sur l'angle des crypto-monnaies DTS ouais s'il vous plaît ouais c'était cool là ce que je voulais dire un par contre j'avais le moyen d'être un qui me gêne c'est qu'on a parlé que des crypto-monnaies sur l'aspect financier on en oublie des fois l'ontologie des crypto-monnaies pourquoi les crypto-monnaies ont émergé et quels sont les effets anthropologiques recherchés par le fondateur des crypto-monnaies mais je vais quand même poser une question un peu plus large qu'on parle du jour Bitcoin on parle ci on parle ça mais au final les crypto-monnaies dans le monde de l'entreprise ça va servir à quoi je parle sur le plan marketing ça peut repenser le parcours client de demain sur le plan de contrôle de gestion on peut optimiser le stock grâce aux crypto-monnaies je fais une allusion Burger King a inventé le Burger King on en oublie de parler de ça la pompe a beaucoup traité d'aspect trading parce que pour moi à mon avis c'est l'être humain qui sera réapproprié les crypto-monnaies à mon avis les crypto-monnaies avaient des vocations bien plus sociales à la base mais encore une fois l'être humain s'est dit c'est encore l'argent qui a repris le pouvoir la puissance du lucre encore une nouvelle fois on en oublie qu'en fait les fondateurs des crypto-monnaies c'est des gens qui ont des vocations bien plus sociales que des vocations de profiteurs donc ma question plutôt sur les entreprises vous nous avez dit que la blockchain c'est une solution qui cherchait son problème alors moi je suis mathématicien j'ai étudié la blockchain par exemple dans le plan de bt et pour moi cette blockchain c'est un protocole qui permet d'arriver à un consensus de manière décentralisée et dans un contexte adversarial et avec des gens qui peuvent vouloir tricher le bitcoin c'est une propre concept c'est un terme que vous avez utilisé c'est la première blockchain qui est proposée et en tant que première blockchain qui est proposée le consensus sur lequel porte cette blockchain c'est l'état d'une base de données c'est très simple et effectivement les gens quand ils ont pris cette technologie ils se sont dit bon on a une base de données on a des trucs on va se dire que ça a ta valeur vous avez assez rapidement l'exemple de la banque de france ils essayent de mettre d'autres datas que de l'argent dans cette blockchain et vous avez décidé que c'était une histoire que là mais moi ce que je me demande c'est est-ce que réduire la blockchain à des crypto-monnaies le truc effectivement on a quelque chose de sécurisé ce sécurisé on peut lui donner de la valeur c'est vraiment une idée très très straightforward non je pense que c'est un peu ça la question est-ce que est-ce que la blockchain c'est juste de la crypto-monnaie ou est-ce que c'est un moyen d'arriver à autre chose s'il vous plaît à cette affaire il parlait de l'entreprise il veut savoir à quelle affaire merci sans 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 présumer de la faiblesse de votre esprit on avait l'attention de répondre à ce monsieur ce monsieur qui m'a dit d'abord pour dire qu'il a parfaitement raison sur l'aspect anthropologique je voulais souligner à quel point j'étais en accord avec ce qu'il avait dit et d'ailleurs de rappeler on s'en faisait la réflexion à voix basse que les créateurs contrairement à ce qui a été dit avaient certainement beaucoup plus l'envie d'être libre que l'envie d'être riche la plupart de ceux qui l'ont eu à un euro ou à un dollar l'ont rendu à 10 en se disant j'ai fait une sacrée bonne affaire à d'autres qui l'ont rendu à 20 ou à 200 etc il y a au départ effectivement une ontologie une anthropologie un goût de la liberté qui était libre je vais sauter et revenir si vous le permettez sur la description qui a été faite par le mathématicien je crois qu'on est également tous les trois d'accord c'est une technologie de consensus par contre vous dites puisque ce consensus existe pourquoi il ne porterait-il pas sur d'autres objets que monétaires le problème c'est que la technologie de consensus est liée au fait que le truc est de la valeur j'ai paru me taquiner les gens de la Banque de France avec leur blockchain où circulent des données si ces données sont sans valeur si personne n'essaie de casser le système il n'y a pas vraiment besoin que le jeton qui circule ait une énorme valeur si les données que vous inscrivez sur la blockchain ont pour vous une énorme valeur il faut qu'elles soient accrochées à un système qui se défend par sa valeur et là c'est de la théorie des jeux mais dire qu'on va faire une blockchain qui ne coûte rien c'est toujours étonnant quand on voit des banquiers vous dire qu'ils vont mettre en place un système qui ne coûte rien vraiment parce qu'ils vous le font payer c'est cher mais ensuite vous avez tout ce qui peut être fait dans un silo coûte un ordinateur ce qui est fait dans une blockchain bidon à 3 coûterait 3 ordinateurs si on est 1000 ça coûte 1000 ordinateurs etc il faut bien que quelqu'un paye et c'est le prix c'est le coût et donc c'est le jeton monétaire qui assure la sécurité à quoi ça va servir dans l'entreprise mais je dirais à vous aussi de l'inventer il est clair qu'au niveau de la supply chain au niveau d'énormément d'applications les gens s'en emparent et qu'on voit de plus en plus d'idées je pense que dans ces idées il y en a de fantaisistes on a tous vu une grève 90% de fantaisistes voilà mais il y a des choses qui vont se passer parce que fondamentalement et ce qu'on disait sur le début c'est une invention faite pour nous permettre d'être révolutionnaire qu'est-ce qui est révolutionnaire ? il y a une façon simple de savoir si quelque chose est révolutionnaire si ça fait faire des économies au système c'est simplement sordide si ça vous permet à vous de faire des choses qu'avant vous ne pouviez pas faire c'est révolutionnaire désolé je sais que vous avez encore plein d'autres questions mais là j'ai de conclure là on fait plein plein de signes juste pour terminer si chacun de vous trois vous avez 30 secondes pour résumer une de vos pensées et conseiller peut-être un ouvrage une spécialité quelque chose pour que les gens aillent découvrir un peu plus sur ce sujet je pense qu'il faut du pragmatisme du point de vue de la politique publique l'approche de ces politiques là du pragmatisme jusqu'au bout et une chose à suivre les conclusions de la mission du député Paris et du député Persson qui va rendre son rapport le 20 septembre prochain avec des propositions je pense qui sont intéressantes et le parlement s'est saisie de ces questions là et donc vous avez à suivre les débats parlementaires voilà moi je reviens sur ce que j'ai dit au tout début de la conférence pour moi c'est une nouvelle économie numérique qui s'ouvre avec énormément d'opportunités c'est des nouvelles règles c'est des nouvelles stratégies je suis désolé qu'une petite conférence ne puisse pas développer en fait ça a énormément d'aspects des applications de la blockchain etc on ne peut pas tout parler moi j'ai passé ça fait trois ans que ma vie c'est construire du contenu sur la blockchain et en accès libre sur blockchainfrance.net blockchainpartner.fr tout ça c'est en accès libre énormément d'éducation voilà vous pourrez aller voir n'hésitez pas ensuite à nous réinterroger on a fait des vidéos etc c'est évident qu'en compte on ne peut pas parler de tout si j'avais une référence à donner il y a le bouquin de Jack qui est super ça veut tout cas une monnaie à Néphal il faut se plonger dedans Bitcoin c'est une barrière à l'entrée qui est importante au début on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc et il faut bien me dire peut-être qu'on n'a pas dit mais au départ quand on est arrivé là-dedans on était tout peut-être perdue pendant longtemps on n'était pas convaincu au départ c'est important de dire au début je me l'ai dit non c'est une connu donc la première conférence que j'ai vue ne m'arrive pas qu'on m'a vu non plus et deuxième référence avec une belle auto-promo j'ai sorti un rapport en rédition qui s'appelle l'âge du web décentralisé où justement je détaille ces nouvelles stratégies ces nouvelles règles je vous garantis que c'est 0% bullshit voilà allez-y si ça vous intéresse sur cette nouvelle école du numérique ce qui est un angle spécifique bon un conseil à ceux que ça intéresse je sais que ça intéresse pas on se demande même pourquoi ils sont venus un conseil à ceux que ça intéresse investissez ce que vous pouvez perdre c'est une expérience j'ai dit on est à 0.16 0 ça veut dire que ça peut être une expérience et puis entre amis on ajoute en général et n'investissez qu'à hauteur de ce que vous comprenez vous verrez bien qu'il faut suivre toutes les recommandations y compris la plupart du talent en revient sur mon livre sont pertinentes je dirais il n'y a pas vraiment d'experts il y a 10 experts dans le monde il y a des expérimentateurs et vous aussi vous pouvez devenir expérimentateurs ce qu'il faut suivre je pense que c'est la communauté moi je suis très sensible à cette chose qui est que bitcoin et les autres crypto sérieuses c'est technologie et communauté si vous commencez à prendre un livre aussi bon soit-il il est probablement déjà dépassé si vous fréquentez la communauté il y a des gens dont vous finirez par découvrir que leurs jugements sont plus sensés que d'autres mais vous formerez votre propre avis vous serez tenu informé de ce qui se passe donc je crois que c'est une expérience qui amène à rencontrer des gens et c'est ça qui est stimulant quelqu'un à la suite d'une de nos réunions qu'on avait organisées avec le SAC il m'a dit il y a des quarantaines tout le monde ici est différent ils n'ont aucun point en commun ils sont tous passionnés à vous la fin merci merci applaudissements Applaudissements